Et vu que nous parlons de jeunes, Ripley est le nom d'une entreprise créée par des élèves ingénieurs de l'École Nationale Polytechnique dans le cadre d'India's Company Programme. Elle consiste à sensibiliser les citoyens aux problèmes de la société et de l'environnement. L'entreprise propose des jeux interactifs à grande échelle, dont Cyclofun, cette initiative qui va regrouper habitants, commerçants et établissements scolaires dans le but de recycler le plus de matériaux possibles. Et pour plus de détails, place, c'est aux invités du 19h. Nous avons avec nous deux invités aujourd'hui. Il s'agit de Zekhari Atoumi, président directeur général de Ripley. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi Hanen Hanen, membre du département de communication au sein de Ripley. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc je le disais, alors Cyclofun, et avant Cyclofun c'est Ripley, donc vous représentez Ripley. D'abord parlez-nous un peu de cette mission, en quoi elle consiste, l'entreprise Ripley. Alors la société Ripley, on remarquait qu'afin d'inciter les gens à avoir un impact bénéfique pour la société, il fallait introduire l'idée de jeu à l'intérieur de la mentalité. Alors c'est pour cela que nous avons adopté l'idée de la gamification qui organise des jeux afin de pousser les gens à avoir un impact bénéfique pour la société. C'est-à-dire, et vous, vous avez quoi à dire à propos de Ripley dans votre expérience personnelle ? En effet, en fait, nous avons remarqué qu'histoire de pousser les gens à contribuer bénéfiquement à la société, il fallait introduire la notion de compétition en quelque sorte, parce que c'est dans notre nature, c'est dans la nature humaine de vouloir être toujours les meilleurs. Et c'est pourquoi, en fait, que nous avons l'idée de gamification. Par exemple, nous avons pris l'exemple des étudiants au collège, ou bien... Les professeurs voyaient que ces étudiants étaient un petit peu... qu'ils manquaient un peu d'énergie. Celui qui finit le premier exercice aura, par exemple, 5 points en plus, une barre de chocolat ou quelque chose. Et c'est là où tout le monde se mettait à travailler le plus. Donc, comme vous l'avez dit, Hanan, Hanan, c'est pour un but vraiment précis, c'est pour qu'il y ait un esprit de concurrence et tout ça. Mais pour la bonne cause, parce que le recyclage, il faut qu'il fasse désormais partie du quotidien du citoyen algérien. Donc, parlez-nous de cette initiative intitulée Cyclophane, justement. Eh bien, dans le cadre de la compétition Ingez, nous avons pensé à commencer tout d'abord par la cause. Nous avons remarqué que beaucoup de déchets étaient rejetés, que c'était vraiment du... C'était vraiment du gâché, exactement. Et c'est pourquoi nous avons l'idée de commencer par cela. Cyclophane, en fait, le concept est simple. Nous avons samedi dernier distribué des sachets aux habitants de la cité Galidi, à Kobba, un sachet vert et un sachet bleu. Et nous avons... Et notre équipe, en ce moment même, est en train de récupérer les sachets au niveau de la cité. Et par la suite, nous pèserons les sachets de chaque appartement et nous définirons le gagnant de la première semaine de compétition, qui est le meilleur recycleur. D'accord. Et vous, Zekaria, en tant que président, directeur général de Ripley, comment vous leur expliquez cette mission de recycler tout ce qui est recyclable, justement ? Justement, le principe a été simple. Lors de la sortie du samedi, on a fait du porte-à-porte. On a remis à chaque habitant les 1,703 logements, 2 sachets. Oui, alors 1,703, parce qu'au départ, j'avais dit 1,700, mais... Il faut rajouter les 3. ...m'a corrigé, donc 1,703 logements. Et c'est un chiffre exact ? C'est-à-dire que vous les avez tous comptés, ces logements ? Oui, on les a comptés un par, bâtiment par bâtiment. Alors le principe a été simple. On a fait du porte-à-porte. On en remis à chaque habitant 2 sachets, un bleu et un vert, ainsi qu'un flyer et un dépliant, où on a expliqué à travers cela le principe du recyclage. D'accord. Et le sachet bleu et le sachet vert, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur la signification, justement, de ces 2 couleurs ? Bien évidemment. En fait, le sachet bleu regroupe tout ce qui est papier, carton et métaux, c'est-à-dire assis et aluminium, et le vert, c'est pour le plastique. Très bien. Et donc, on revient un peu à Injaz, parce que ça serait pas correct de les oublier. Vous avez été chapeauté par Injaz. Parlez-nous un peu de leurs contributions. Injaz aide les jeunes à créer leurs propres entreprises. Donnez-nous un peu plus de détails. Alors Injaz, c'est un programme... Enfin, on participe au programme Injaz El-Jazahir, qui est une fraction d'Injaz Al-Arab. Ce programme est adopté dans 14 pays du pays arabe et du nord-africain. Ce programme, qui est complémentaire avec notre formation d'ingénieur, nous sert à apprendre comment créer une entreprise et comment la gérer. D'accord. Et donc, ils ont été présents avec vous ? Ils vous ont bien chapeauté, dirigé et tout cela ? Et maintenant, vous êtes prêts à voler de vos propres ailes ? Vous le sentez ? Oui, bien sûr, parce que Injaz El-Jazahir a soudé 30 étudiants et a mis à notre disposition un coach qui n'arrête pas de nous conseiller. Je dis un salu, bien sûr, M. Mahdi Abdelhaq, qui n'arrêtait pas de nous conseiller et de nous donner des déficaces sur l'entrepreneuriat. Moi, j'aimerais bien, par contre, savoir pourquoi forcément Guéridi ? Parce que je tiens à le rappeler, ce sera samedi 18 avril, de 14h à 18h. C'est au niveau du centre commercial, ou plutôt, UNO. Donc, comme vous le voyez sur ces images, c'est l'initiative intitulée Cyclophones. Et donc, pourquoi forcément Guéridi ? Parce qu'Alger, ou bien Algérie, ne se limite pas à Guéridi seulement. Oui, pourquoi Guéridi ? Parce qu'on avoue, voulait faire un essai pilote dans un quartier, dans une ville. Mais comme on a vu que le quartier de Kouba a une très forte activité commerciale et qu'on a eu le soutien du maire de Kouba, que je tiens à saluer, alors on s'est lancé sur Kouba. Ainsi, on pourra bien sûr extrapoler ça sur toute la ville d'Alger et pourquoi pas à l'échelle nationale. Nous avons eu donc notre échantillon sur une première cité. Nous savons donc maintenant à présent combien nous aurons besoin de personnel, par exemple. Nous avons fait notre étude du marché sur cet essai pilote. Et vous avez même une équipe particulière pour pouvoir vérifier tout ce que vous avez ramassé parce que quand même, c'est énorme. Quand on parle de 1 703 logements, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'il y a une équipe particulière qui sera spécialisée justement dans... Justement, au sein de l'entreprise Reply, il y a un département qui s'appelle Opération qui s'occupe de toute l'opération, du transport, du lac Olex, du transport et du tri bien sûr. Ainsi qu'un système, ainsi que le département Gaming qui vérifie les sachets avec le département Opération avant de donner les points. Très bien. Donc, allez, pour finir, moi j'aimerais bien que vous me donniez davantage de détails sur cet événement qui aura lieu donc samedi 18 avril de 14h à 18h. Je le rappelle aux téléspectateurs, donc au niveau du centre commercial UNO de Garidi parce qu'il y en a deux, donc celui de Garidi. Donc, parlez-nous un peu du déroulement de cette journée. Donc, l'événement en fait a pour but de récompenser le meilleur recycleur de la cité Garidi. Le déroulement consistera en fait à programmer quelques petits jeux histoire d'animer un petit peu l'événement. Mais aussi, on aura l'honneur de recevoir quelques experts en environnement et en recyclage qui nous feront part un petit peu de leur expérience, qui essayeront de sensibiliser un petit peu les citoyens par rapport à tout ce qui est recyclage et tri. Et par la suite, nous organiserons également, nous récompenserons le gagnant de cyclophones et nous ferons une petite tombola histoire de récompenser les gens qui... Oui, justement, j'avais parlé de cette tombola. Donc maintenant, les gens, c'est-à-dire, ils se sont déjà inscrits. Mais maintenant, si éventuellement, il y a une personne qui est intéressée par cette initiative, comment fait-elle pour rejoindre le mouvement ? Non, l'événement est ouvert au public. Tout le monde peut... Ce n'est pas réservé juste aux personnes de Garidi. Donc il n'y a pas une éventuelle inscription sur un réseau social ? Non, juste pour le tombola, il faut s'inscrire pour le tombola afin de récompenser le gagnant à travers des récompenses qui seront données par un doji et un élève. Il y aura un stand où ils pourront venir prendre un numéro afin de participer à la tombola. Il est temps de captiver les téléspectateurs. Dites-leur, qu'est-ce qu'il y a comme cadeau, par exemple ? Il y aura quoi comme cadeau ? Nous aurons pas mal de cadeaux. Nous avons quelques entreprises partenaires telles que Doggy et Unilever qui donneront pas mal de récompenses pour la plupart des participants. Je préfère laisser le suspense et l'effet de surprise aux participants afin qu'ils puissent venir. Super. Écoutez, je pense que le message est passé. Nous espérons, donc, Zakaria et Hanan, que vous aurez beaucoup de monde samedi. Et moi, je tiens à féliciter votre initiative. Merci beaucoup. C'est tout simplement fabriqué.